Pour commencer, un passage qui concerne le changement très important qui s'est opéré dans le monde depuis le dernier Malocène. Il y a eu des épisodes successifs de la saga, ce qu'on a appelé la saga Malocène, et puis une assez longue interruption. Et pendant ce temps-là, le monde a continué de changer, les gens de vivre, les personnages du roman, de la saga, d'exister, mais on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Et donc, le premier passage que je vais lire concerne cela, ce changement dans le temps, ce grand bond en avant qui nous fait retrouver Benjamin Malocène 27 ans plus tard, donc un peu différent de celui que nous avons connu. Par les temps qui courent, moi, Benjamin Malocène, je vous mets au défi, qui que vous soyez ou que vous vous cachiez, quel que soit votre degré d'indifférence aux choses de ce monde, d'ignorer la dernière nouvelle, celle qui vient de sortir, la bien bonne, qui va faire causer la France et grésiller les réseaux sociaux. Choisissez le cœur de l'été, dispersez votre progéniture, laissez votre compagne, Julie, la journaliste à la coiffure de Lyon et au sein de Légende, couvrir les sujets de son choix, refilez votre portable à un amateur de baltrappe, retirez-vous à mille lieues de toute ville, ici, sur le toit du Vercors, à fond d'hurle, 2000 mètres au-dessus de tout, choisissez un ami muet, Robert, par exemple. Il n'y a pas mieux pour la discrétion. Partez avec lui faire votre cueillette annuelle de myrtilles, peignez les buissons en silence, remplissez vos seaux en évitant de penser, même de songer, bref, œuvrez avec le dernier soin aux conditions de votre sérénité. Eh bien, même là, au cœur de nulle part, parfaitement dissous en vous-même, vous n'empêcherez pas la dernière nouvelle de vous éclater aux oreilles comme un pétard de 14 juillet. Il suffit qu'un chien de traîneau un peu jeûné sorte de son enclos, qu'il vous voit, qu'il parcourt ventre à terre les 100 mètres qui le séparent de vous, qu'il vous saute dessus toute langue dehors, poussé par l'atavique besoin d'affection de cette espèce inapte à la solitude canine, que le dit husky renverse votre seau de myrtille, en éparpille le contenu dans un fou trémoussement, anticipe la confiture en piétinant frénétiquement cinq heures de cueillette, que sur ses entrefaites une brebis égarée se met à bêler, que le chien se fige, que le loup en lui dresse soudain les oreilles, que vous vous disiez, protégeons la brebis pour que le berger et le propriétaire du chien ne s'entretoutent pas, que vous ôtiez votre ceinture pour improviser une laisse, que vous rameniez le chien à l'enclos, que vous y trouviez son maître, pas plus inquiet ni reconnaissant que ça d'ailleurs, son maître, cette cascade de dreadlocks verts de gris qui a tout largué depuis quinze ans pour venir s'oublier ici, pour que son maître, le moins communiquant des exilés de l'intérieur, le plus étranger à ce qui advient hors de son champ de vision, pour que cet effacé absolu vous dise, en levant à peine les yeux sur vous, trop occupé à protéger de la tramontane naissante, la bonne herbe qu'il roule en guise de tabac, vous dise, d'une voix à peine audible, tu ne sais pas la meilleure, vous n'avez pas le temps d'objecter que les meilleurs vous dépriment, qu'il vous la sort en portant l'allumette à son cône, on a enlevé Georges Lapietta. Voilà, donc, Georges Lapietta, personnage important du roman, Daniel va nous en parler, on reparlera du Vercors plus tard, mais parlons de Georges Lapietta, qui est une figure centrale du roman, qui est-il, et qu'est-ce qui fait que son apparition va déclencher une suite de cataclysmes dans lesquels Benjamin Malossène, bien entendu, et toute sa tribu vont jouer un rôle essentiel ? Alors, Georges Lapietta, Benjamin Malossène ne le connaît pas, ne l'a jamais vu, on a bien entendu, entendu parler, comme tout le monde, plus ou moins, c'est un personnage plus ou moins public, il a été ministre dans un temps, c'est un naufrageur d'entreprises, qui les revend, les restructures, les vides de son perleur personnel, les restructures de nouveau, etc., jusqu'à gonfler un bloc des fonds de pension, dont il est un zélé serviteur, et donc ce gars-là se fait enlever, Malossène n'y est absolument pour rien, et il est vrai qu'à 2000 mètres au-dessus de tout, au milieu de nulle part, à fond d'hurle, dans le Vercors, qui est un endroit où je vais moi-même m'oublier très souvent dans l'année, on n'a pas envie d'entendre que Georges Lapietta s'est fait enlever, on a d'ailleurs envie de ne rien entendre, pour une fois, ne rien entendre. Eh bien, ce n'est pas possible, ça n'est plus possible, c'était possible en 85, au début de la saga Malossène, ça ne l'est absolument plus aujourd'hui, il suffit que vous ayez un téléphone portable, il suffit que quelqu'un d'autre, à côté de vous, il suffit que quelqu'un soit à côté d'un tiers, qui a à un moment donné sorti un portable, et vous savez tout, instantanément tout, y compris une nouvelle anodine, qui ne vous paraît pas du tout mauvaise, comme ça en passant, et qui pourtant vous plongera dans la pire des aventures. On a donc enlevé Georges Lapietta. On a enlevé Georges Lapietta. Qui est-il ? Qui est-il ? Je l'ai dit. Il rappelle certains personnages existants dans la réalité. Pourquoi ? Qui ça ? Qui ça ? Disons que c'est un homme plein d'énergie, beau parleur, polyvalent, qui a été ministre, qui s'occupe de football, qui à un moment donné était maire de quelqu'un. Il a tout fait. Mais ça, c'est le propre des énergies, un homme énergique vital. Et là, boum, voilà qu'il se fait enlever. Le jour même où il va rechercher le chèque de son parachute doré. Car en fermant la dernière entreprise, il s'est licencié lui-même. C'est la moine des choses. D'ailleurs, il l'a dit à la radio le matin suivant. Malossane allume la radio. Boum, il entend la confirmation de cette nouvelle. Et Lapietta dit que dans cette aventure, bien sûr, il y a eu 8207 salariés qui se sont fait licencier. Mais lui aussi. Que dans cette aventure, ils ont tous pris le risque de vivre. C'est ce genre de type. qui est assez convaincu de ce qu'il dit. Et qui va toucher 22 807 204 euros au titre de son parachute doré. Le montant n'est pas anodin. Et qui est à l'euro près. Ça fait honnête. Quand vous volez, il faut voler à l'euro près. Pas... Non, non. À l'euro près. Ça fait honnête. C'est ce qu'on appelle une retraite chapeau. Donc, Lapietta est venu toucher ce chèque. Et il se fait enlever le jour... Juste avant d'arriver, il touche ce chèque. Et les ravisseurs, les gens qui l'ont enlevé, vont demander ce chèque comme rançon. 22 807 204 euros. Pas un euro de plus. D'ailleurs, en publiant... Ah oui, ça, on aurait pu parler de ça, d'ailleurs. Un manifeste qui justifie ce rapte et cette demande de rançon. On pourra lire ce manifeste à un moment donné. C'est... Édifiant politiquement. Donc, tout de même, le montant de la rançon qui est tout à fait identique au parachute doré de Lapietta donne des indices, peut-être, sur le fait que les ravisseurs ont des motivations autres que l'argent. Oui, on sent immédiatement que ce ne sont pas des ravisseurs qui enlèvent un homme de ce calibre pour ne demander comme rançon que le montant de sa retraite chapeau dans ce secteur, parce qu'il a énormément de chapeaux. Il pourrait demander infiniment plus. Indique que ce sont probablement des gens qui sont pour le moins dotés d'une conscience politique et peut-être même d'une conscience morale. On peut peut-être lire le manifeste ? Si tu veux. On peut le lire là, d'ailleurs. Vas-y. Ou lis-le, lis-le, toi. Moi ? Alors, on lit le manifeste. Alors, voyons. Il faut que je le retrouve, mais... C'est violent, hein ? Nous sommes en période électorale. Alors, attendu que le préambule à la Constitution de 1946 garantit à tous des moyens convenables d'existence, attendu que cette résolution demeure en toute lettre dans l'actuelle Constitution, attendu qu'elle a néanmoins été abandonnée par nos gouvernements successifs, de droite comme de gauche, pendant ces trois dernières décennies, attendu que cet abandon a pour cause l'allégeance de la force publique à la minorité des plus riches, attendu que, durant ces trente dernières années, les avoirs de la dite minorité ont enflé à proportion de l'accroissement vertigineux de seuils de pauvreté, attendu que, conséquemment, nos gouvernements mènent une guerre ouverte aux pauvres, qualifiés d'assistés, plutôt qu'à la pauvreté, qualifiée de conjoncturelle, attendu que le bénévolat prend partout le relais des missions de protection constitutionnellement dévolues à l'État, attendu que, de ce fait, à l'universelle notion de solidarité, s'est substituée la très chrétienne, donc subjective, donc individuelle, donc aléatoire, notion de charité, par ces motifs, nous, magistrats bénévoles constitués en tribunal provisoire, avons procédé à l'arrestation du dénommé Georges Lapietta, prédateur notoire des catégories les plus démunies. Et nous, magistrats bénévoles constitués en tribunal provisoire, informons que, le dit Georges Lapietta, ne sera remis en liberté que contreversement d'une rançon de 22 807 204 euros, somme correspondante aux parachutes dorés touchés par le dit Lapietta pour la mise à pied de 8 302 salariés du groupe Lava. Cette rançon sera remise à M. l'abbé Courson-de-Loire, autrement dénommé l'abbé, lequel abbé en disposera au profit des orphelinats, ateliers, centres d'accueil, dispensaires, entrepôts, restaurants et autres oeuvres ou associations actuellement sous sa responsabilité. La rançon lui sera remise publiquement et en main propre par M. Paul Ménestrier, Valentin Ritzman, André Vercel et William G. González, tous quatre administrateurs du groupe Lava. La cérémonie devra se dérouler sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris dimanche prochain à la sortie de la première messe. Nous, magistrats bénévoles, constitués en tribunal provisoire, condamnons en août l'actuel gouvernement réputé socialiste à supporter seul le ridicule du premier enlèvement caritatif de l'histoire de notre justice. Voilà le manifeste. On voit assez peu de curés finalement dans les malhocènes. Est-ce que ce n'est pas le premier Courson de Loire ? Attends, il faut que cette question surprend comme vous voyez. Tout n'est pas préparé à l'avance. Non, oui, je crois que c'est le premier prêtre. Il est très bien d'ailleurs. Oui, c'est un sacré personnage. Ce n'est pas un curé typique. Mais justement, on ne va pas défleurer l'histoire pour ceux qui n'auraient pas lu le livre, mais puisqu'il y a une multitude de personnages comme celui-ci, Courson de Loire, mais aussi en premier lieu l'attribut quand même. On va peut-être revenir sur la tribu Mélocène, les frères et sœurs. Qu'est-ce qu'ils sont devenus pendant tout ce temps-là ? Certains sont nés, ils sont nés dans les précédents, les personnages principaux de ce roman-ci sont nés dans les précédents romans. Et comme par exemple la petite Verdun, qui est la sœur de Benjamin, la dernière sœur, la plus jeune sœur de Benjamin, est née dans la fée Carabine il y a 29 ans. Elle a par conséquent 29 ans. Elle est devenue juge d'instruction. Je ne vous conseille pas d'avoir affaire à elle. Il vaut mieux être dans son camp que dans le camp d'en face. Elle instruit, elle est rigoureusement incorruptible et c'est un coffre-fort refermé autour du secret d'instruction. Elle va avoir un rôle très important à jouer dans le roman, la juge d'Alverne, la petite Verdun. Juste un passage, je lis quelques lignes sur elle et puis ensuite tu vas peut-être pouvoir nous la décrire plus en détail parce qu'elle est centrale. Je ne raconte pas pourquoi dans l'histoire mais de par sa position de juge et puis sa position dans la famille. La juge d'Alverne rêvasse à l'arrière de la voiture sans se préoccuper de ce qu'il attend à l'arrivée. C'est même la première fois de sa carrière qu'elle roule vers le président Souszac sans remâcher trois ou quatre dossiers brûlants. Tout de même, ses gosses, ses neveux, cette nièce, aurait-elle jamais songé à rendre son tablier sans eux ? Non. À coup sûr, non. Vieille juge légendaire elle serait devenue. Elle l'est déjà légendaire et vieille en dépit de son jeune âge. Qu'est-ce donc qu'elle aime tant dans l'exercice de ses fonctions ? Réponse le droit. C'est le droit qu'elle aime. Cette sédimentation de la raison sociale, la rigueur du droit, la loi, la mathématique appliquée à de l'informe, à du fluctuant, à de l'impulsif, à du brouillon, à de l'envie, du belliqueux, de la rourie, du trop rigide ou du tordu à de l'humain en somme. Une attaque à main armée avec un pistolet en plastique reste une attaque à main armée. Oui, monsieur. C'est ce qu'elle aime dans le droit. Le droit est le coffre-fort où elle a remisé ses ardeurs. Chaque matin, quand elle pénètre dans ce coffre, elle déclenche une douche froide qui la glace jusqu'au soir. Elle aime ça. Lucidité. Voilà le droit. Et puis ceci. Personne n'est juge naturellement. Être juge est un rôle. D'où son armure. C'est une étrange armure qu'elle se fabrique, la petite Verdun. Il m'arrive de penser que j'aurais aimé faire du droit. Précisément pour ça, parce que c'est de la mathématique appliquée à de l'humain. Verdun est de très loin la plus explosive de la tribu malocène. Elle est née en hurlant. D'où son nom, le nom de la bataille. Et dès qu'elle ouvre les yeux, quand elle était bébé, elle hurlait jusqu'au jour où un policier, l'inspecteur Van Tian, passe par hasard dans la maison des malocènes. Jérémy est en train de faire chauffer un biberon. Verdun, toute hurlante dans ses bras, le colle automatiquement à Van Tian qui passe. Il dit, tenez-moi ça. Et la gosse arrête de hurler entre les bras de cet homme de loi. et elle va à cet instant même devenir juriste. Ça la calme. Ça la calme. Et c'est bien. C'est bien. Et en même temps, elle sent que ce n'est pas sa personnalité et que d'une certaine façon, instruire, c'est instruire sous un masque qui est le masque de la loi, qui est le masque de la mathématique appliquée à de l'humain. Et pas seulement, ça va même plus loin puisque c'est le masque qu'elle se crée. C'est un masque physique. Ah oui, oui. Elle prend l'image au pied de la lettre. C'est-à-dire qu'elle se... C'est une jeune femme assez charmante, en fait, très vivante, très... Mais qui, pour aller exercer son métier, se maquille. Et elle a un maquillage, elle se fait un maquillage qui la rend libidinalement, rigoureusement inabordable. et quelquefois même... Et on la voit, à un moment donné, se démaquiller pour redevenir la Verdun malocène qu'elle est... Et c'est épouvantable, ce démaquillage. Enfin, bref, je ne voudrais pas vous dissuader de lire ce roman, mais quand même, il y a certaines pages qui sont assez répugnantes. Non, ces passages-là sur la métamorphose de Verdun, de jolies jeunes femmes en épouvantail, sont absolument fascinantes, dans un sens comme dans l'autre. On aurait pu choisir un extrait comme ça, d'ailleurs. Alors, Verdun, les autres, on ne va pas tous les passer en revue. Il y a tous les enfants qui sont nés dans les précédents malocènes. Verdun était né dans la fée Carabine. C'est un ange, fils de Clara et de Clarence de Saint-Hiver, directeur de prison. J'ai toujours eu beaucoup à faire avec la loi dans mon œuvre. J'avais imaginé dans la fée Carabine, dans la petite marchande de prose, un directeur de prison qui faisait de sa prison une unité de production artistique dans tous les domaines. musique, littérature, peinture, sculpture, etc. Et Clara Malocène était tombée amoureuse de ce directeur de prison au grand dame de Benjamin, d'ailleurs, qui a réprouvé absolument cette union de laquelle va naître C'est un ange. Les enfants malocènes ont des noms qui sont distribués par Jérémy, l'aîné, qui saisit en général la première expression que quelqu'un prononce à leur apparition. Alors, on voit C'est un ange net et quelqu'un dit Oh, mais c'est un ange ! Et Jérémy dit C'est comme ça qu'on l'appellera. C'est un ange, c'est un ange, c'est un ange, c'est un ange Malocène, c'est un ange Malocène. Ensuite, il y a M. Malocène qui naît dans le roman éponyme qui porte son nom. C'est un ange né et donc orphelin. M. Malocène, lui, va naître de deux mères, déjà. J'étais très en avance. J'ai toujours été littérairement très en avance sur mon temps. Julie, en effet, a une complication. Elle fait, d'une certaine façon, une fausse couche, aidée médicalement par le chirurgien Berthold. et au moment où le petit, le petit ombrillon sort Berthold, c'est pour ça qu'il est parfaitement normal, qu'il ne demande qu'à courir partout. Mais Julie est déjà parti. Sauf qu'arrive Gervaise accidenté qui a été renversé par une voiture et le chirurgien Berthold confie le petit nouveau à l'utérus de Gervaise. Donc, M. Malocène, fils de Benjamin et de Julie, naîtra de deux mères. De deux mères qui ont, c'est un tour de rôle, réellement, la mère de cet enfant. Le troisième et dernier, le quatrième, s'appelle Maracouja. Maracouja naît au fruit de la passion. Et là, je ne peux pas vous dire qui sont les pères. Il y en a deux aussi. Mais je ne peux pas vous dire. Et ces enfants ont grandi. Maracouja a 17 ans et les autres ont respectivement 23, 24 et 29 ans. Ils sont tous des tempéraments malocéniens, inventifs, créatifs, compassionnels, tous compassionnels. Et ils travaillent dans les ONG cet été-là. Dans le temps, quand j'étais petit, on confiait les enfants pendant les grandes vacances à leur grand-mère ou à des boîtes à bac s'ils n'avaient rien fichu dans l'année, on les jetait dans le cul de base fausse d'une boîte à bac. Aujourd'hui, ce sont les ONG. Les ONG abritent beaucoup d'enfants bien élevés qui font le bien de l'humanité aux quatre coins du monde, ce que font les enfants malocènes, mais évidemment à leur façon. Là encore, en dire plus serait dévoiler l'intrigue du roman, quoique le roman n'est pas terminé puisque nous n'avons qu'un tome et il y a bien des surprises à venir, je pense. Mais sur la description des enfants, on va en rester là. Il y a un autre personnage extrêmement important dans le livre qui s'appelle Alceste. À vrai dire, c'est la reine Zabo, l'éditrice qui l'appelle ainsi. Et Alceste est un écrivain, un VV. Ce qui s'appelle VV dans le roman, c'est Vérité Vraie. C'est la reine Zabo, dans les rapports qu'elle fait à ses employés, elle parle de ces VV qui sont des écrivains de vérité vraie. C'est-à-dire que chacun d'entre eux est absolument persuadé d'être le seul au monde à parler au nom de la vérité. Donc ils ne disent que la vérité, ils ne sortent jamais de la description de faits avérés. Ce qui leur attire énormément d'ennuis et à leur éditeur aussi. Donc on est obligé de les protéger. Et le travail de Malossène dans ce roman est de protéger ces auteurs de vérité vraie. Dont Alceste qu'il cache dans le Vercors, dans une petite cabane, la cabane à Dédé, où moi-même je vais écrire quand ma maison est trop pleine, qui est dans une forêt. Et Alceste est chargé de finir le roman qu'il est en train d'écrire, caché dans la cabane à Dédé. Et donc entre Alceste, l'écrivain de vérité vraie, très attrabilaire, toujours emporté contre son époque, contre ses semblables, contre sa famille, et Benjamin Malossène qui est la gentillesse même dans le fond, mais qui n'en pense pas moins, il y a une relation un peu difficile, disons, surtout de la part d'Alceste, parce qu'Alceste se souvient qu'il y a longtemps, Benjamin Malossène et sa tribu occupaient toute la scène littéraire et médiatique, et ça l'a gacé prodigieusement, parce que c'est évidemment tout à fait l'inverse de la littérature que lui, il estimait honorable. Là, je lis un passage qui concerne cela, cette position d'Alceste par rapport à Malossène, il se souvient à quel point lui-même a été obligé de convenir que c'était quand même pas si mal, les Malossènes. Quand je pense qu'un type pareil a servi de modèle à un personnage de roman et que pendant toute mon adolescence, ce personnage a fédéré le bas-monde de la lecture d'agrément, la coqueluche de ces années-là, Malossène par-ci, Malossène par-là, il n'y avait pas moyen d'y échapper, c'était le cadeau de tous les anniversaires, les parents branchés en recommandaient la lecture au professeur. Quand Obias et Mélimé ne me racontaient pas des mensonges sur l'histoire de notre famille, mes copains me bassinaient avec Malossène, l'ineffable bouc émissaire. C'était la coqueluche de mes sœurs, ce qu'elles pouvaient aimer, ça. Stéphanie était amoureuse de Benjamin, bien sûr, et Marguerite, de l'inspecteur Pastor. Selon leur tempérament, elles se déclaraient les meilleures amies de Clara, la photographe, ou de Luna, l'infirmière. La tendance de Geneviève à l'anorexie, l'inclinait, bien sûr, à préférer Thérèse, la diseuse de Bonaventure. Mes frères aussi aimaient ça. Il y avait beaucoup de morts violentes dans les Malossènes, et Mathieu, comme il l'a prouvé à l'enterrement de Tobias, n'a jamais été contre la mort violente. La vie, ça défouraille, mon petit pote. Une de ces devises viriles qui nous servaient à nous les petits, généralement agrémentés d'un coup de coude qui nous cassait en deux ou d'une claque dans l'eau qui nous coupait le souffle. Mathieu, Pascal, Adrien, Baptiste, tous les quatre étaient malossénisés jusqu'à l'os. Et moi, est-ce que je n'attendais pas de ma ration de malossènerie comme tout le monde ? Ma petite amie de l'époque m'en lisait à voix haute. Je l'ai laissé faire avant de m'enfuir quand je me suis aperçu qu'elle m'identifiait à malossène jusqu'à l'orgasme. Qu'est-ce que je détestais le plus, au fond, que cette idiote de Bénédicte me lise la énième aventure de la tribu malossène ou que Tobias et Mélimé nous mentent à tour de bras sur nos histoires de famille ? Là est la vraie question. Qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire, finalement ? Le mensonge de la fiction ou la fiction du mensonge ? Qu'est-ce qui m'a donné à ce point le goût de la vérité ? Pendant toute notre enfance, Tobias et Mélimé nous ont menti et j'aimais ça. Et j'aimais les lectures que Bénédicte me faisaient des malossènes. Si, si, quoi que j'en dise, j'étais tout à fait dans le mauvais goût du moment. D'ailleurs, je l'avoue, dans Ils m'ont menti, je le reconnais, je ne m'épargne pas, je ne me pose pas comme le moins con de ma fratrie, loin de là, j'ai aimé les malossènes et j'ai aimé les mensonges de Tobias et Mélimé à proportion de la haine que je voue aujourd'hui à toute forme d'affabulation. Écrire, c'est écrire ce qui est, quel que soit le prix à payer. Il y a une morale comme ça de la littérature, de la vérité vraie. Oui, mais qui est réelle et qui est assumée par des tas d'écrivains officiellement à la télévision qui sont absolument persuadés qu'il n'y a pas de littérature hors le compte-rendu d'une réalité indiscutable. Et la reine Zabo dit d'eux, c'est le point commun qu'il est, elle dit de cette sensation d'être, l'expression même de la vérité, la reine Zabo dit, c'est le point commun qui les différencie radicalement les uns des autres. C'est-à-dire qu'en même temps, comme chacun est convaincu d'être l'unique porteur, ça crée une atmosphère de travail un peu pénible dans la maison d'édition. La reine Zabo a racheté tous ces auteurs de vérités vraies qui sont apparus, et ça c'est vrai d'ailleurs historiquement, après la chute du mur en 89, d'ailleurs, peut-être que M. Mollat pourra nous dire si je dis des bêtises ou pas, mais beaucoup de libraires et d'éditeurs se sont aperçus que leur collection de sciences humaines et de sciences sociales, c'est-à-dire de réflexion sur le groupe, sur le nombre, sur la société, périclité. Et, en même temps, est apparu un genre que les critiques littéraires ont qualifié d'autofiction où l'auteur était le sujet central de la restitution d'une vérité immédiate environnante qui était généralement celle de sa famille, etc. Et ce genre extraordinairement individuel, pour ne pas dire individualiste, s'est imposé pendant les 20 années qui ont suivi. Et Alceste est l'expression physique de ce genre dans ce roman. C'est quand même très inattendu de trouver dans un Malocène un personnage comme ça qui est un personnage presque théorique, en tout cas qui théorise beaucoup la littérature. Oui, mais il est bien réel. Il théorise. Il théorise, mais il est à ce point réel que sa famille a quand même voulu l'enterrer vivant le jour de l'enterrement du père. On enterre le père adoptif de Tobias et pendant qu'on enterre le père, son frère aîné précipite dans la tombe du père et les autres s'apprêtent à reboucher. Par bonheur, Malocène chargé de la protection de ce garçon est là et les gens qu'il a chargé de cette protection le sortent de ce trou. On a quand même le sentiment et c'est tout à fait captivant d'ailleurs cette réflexion dans le roman sur le roman à l'intérieur du roman on a l'impression qu'il y a de la part de Benjamin Malocène enfin plutôt de son auteur la volonté d'écrire une sorte de manifeste parce qu'en se moquant de façon très fine et intelligente de cet alceste qui professe une vision de la littérature extrêmement contemporaine un peu sectaire mais très argumentée l'auteur monsieur Daniel Pénac en réalité veut nous peut écrire un manifeste pour une autre littérature qui serait la littérature du grand air du récit de l'aventure de la surprise et de la littérature que nous aimons oui mais c'est un c'est un vrai ça c'est un bon pour le coup c'est un vrai problème littéraire le statut de la vérité dans le roman évidemment Alceste est un personnage absolument imaginaire la réalité qu'il va décrire est tout à fait on peut la raconter d'ailleurs c'est très c'est très intéressant c'est un garçon qui a été adopté et ses parents très gentiment l'ont endormi tous les soirs en lui racontant la vie réelle de ses parents véritables disparus des vulcanologues disparus dans l'explosion d'un volcan qu'ils étaient en train d'étudier et ses parents huit enfants adoptés racontent à leurs huit enfants tous les soirs pour les endormir pendant toute leur enfance la vérité sur leurs parents véritables leurs parents biologiques et ça pendant toute leur enfance ils sont aux anges ils sont les plus heureux des enfants parce qu'il se trouve que leurs parents biologiques sont tous des gens exceptionnels pas un salopard des gens formidables et il se trouve que les parents adoptants leur racontent leur font comme ça célèbre tous les soirs pour des orphelins c'est merveilleux ils s'endorment tous les soirs avec aux yeux la vision de parents idéaux angéliques merveilleux or un jour dans la fin des années 90 au début des années 2000 internet saisit la terre dans ce filet que vous connaissez tous bien qui fait que tout ce qui s'est passé est nommé tout ce qui a eu lieu est retrouvable tout ce qui existe est désigné et évidemment le matin arrive ou Alceste tapant sur internet tape le nom de ses parents réels et s'aperçoit qu'ils n'ont jamais existé que tout ça est une fable et qu'il en va de même pour tous ses frères et soeurs là il y a quand même de quoi vous convertir à la vérité vraie et il est tellement secoué par cette découverte qu'il va vouer le reste de son existence à la recherche de la vérité vraie il y a un traumatisme de base comme très souvent d'ailleurs chez les auteurs d'autofiction très souvent les auteurs d'autofiction dans leur premier roman décrivent un traumatisme de base or Malocène lui qui est le personnage de fiction dans son vert corps avec le houski qui court sans mettre comme ça qui piétine les myrtilles etc tout ça en revanche est parfaitement vrai parce que le lecteur ne sait pas mais c'est ce qui m'est arrivé à moi tout ce qui se passe dans le vert corps et qui paraît absolument fictionnel et tout à fait vrai tout à fait vrai un jour avec ma femme nous étions aux myrtilles et on voit deux houskis qui nous regardent comme ça très loin très loin sans mettre et je lui dis ma chérie n'est pas peur des loups non non c'est pas des loups parce qu'il y a des loups aussi je lui dis n'ai pas peur on s'accroupit et on les intervient on les voit ils commencent à cavaler 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 je lui dis surtout ne bouge pas n'ai pas peur vous avez le saut de myrtille et ils nous sautent dessus nous plaquent par terre ils nous lèchent la figure c'est les houskis ils sont comme ça le houski a la faiblesse d'adorer l'homme ils se foutent sur la gueule entre eux ils sont terrifiants entre eux et les malamout et en réalité donc tout ce qui paraît c'est un jeu un peu dans ce malhocène de l'auteur tout ce qui paraît fictionnel ressorti plutôt à la vérité vraie pour le coup à la réalité telle qu'elle est y compris la cabane dans le bois y compris etc y compris d'ailleurs la reine Zabo ce personnage de la reine Zabo c'était une de mes amies qui est morte maintenant malheureusement que j'aimais beaucoup qui s'appelait Isabelle Jean elle était éditrice et elle avait publié Cabo Caboche premier livre que j'avais écrit pour les enfants et elle avait détesté l'œil du loup elle dit tu nous emmerdes avec tes comptes moralisateurs c'est stupide ça n'a aucun sens tu casses les pieds tes mots laçons ça je dis mais tu vas le publier quand même non si non si mais si pourquoi mais tu sais bien pourquoi si tu vas le publier parce que tu m'aimes et que je t'aime oh tu nous emmerdes avec tes sentiments elle l'a publié et c'était cette c'était une femme merveilleuse et j'ai dit d'ailleurs je vais te mettre dans les Malocènes ah bon en qualité de quoi en qualité d'éditrice et je ressemblerai à quoi tu ressembleras à une psychanalyse réussie ce que tu es il n'y a plus que la tête le corps est rayé de la carte il n'y a plus que la tête et alors elle était complice de son propre portrait en Reine Zabo dans les Malocènes c'est ça c'est absolument passionnant ce jeu constamment cette interaction entre la fiction la vérité la cohérence c'est absolument c'est ce qu'il y a de passionnant en littérature et le roman est le genre qui permet la saisie de tous ces paradoxes parce que c'est de l'eau le roman ça s'assinue partout c'est un genre sans forme qui peut prendre absolument toutes les formes qu'on arrive à leur remettre des petites digues par-ci des petits barrages par-là comme ça bon on contrôle plus ou moins quand c'est réussi c'est plutôt bien contrôlé et ça ça entre cette eau entre dans tous les interstices la psychanalyse la politique l'économie la vérité absolument intime insoupçonnable insoupçonnable là dedans il y a des choses qui me concernent directement et qui sont parfaitement insoupçonnables par le lecteur parce que le lecteur est entraîné vers le thème de la vérité vraie incarné par Alceste lequel Alceste existe un jour j'ai quitté un appartement nous avons ma famille moi quitté un appartement on l'a où un gars nous a remplacé qui était écrivain mais dans l'année qui a suivi on lisait dans un roman la vie des voisins du dessous Alceste avait œuvré ce qui est formidable c'est qu'on a l'impression à entendre parler ou à nous entendre discuter que le roman n'est pas vraiment un roman c'est une sorte de méditation sur la littérature sur la philosophie sur la France sur le temps qui passe mais pas du tout c'est vraiment un roman qui est qui comme les précédents Malocènes est une cavalcade anecdotique mais elle est nourrie justement par une réflexion très humaine et très profonde et c'est un roman noir c'est un roman policier comme tous les Malocènes c'est un roman noir oui il y a une base en partie oui policière qui est même très importante parce que c'est celle qui donne le muscle la tonicité au récit mais il y a beaucoup de c'est une arborescence extrêmement riche il y a un thème nous avions prévu d'aborder un certain nombre de thèmes le temps passe et nous n'aurons pas le temps de tout aborder mais il y a un thème très important dans ce roman-ci comme dans les précédents et dans d'autres dans des bandes dessinées puisque tu oeuvres dans divers registres je pense à un amour exemplaire qui est paru assez récemment c'est l'amour donc le thème de l'amour qui est qui court d'un roman à l'autre qui baigne tous les personnages parce que ils sont tous concernés par par le sujet et nous parlions tout à l'heure de Georges Lapietta même les personnages qui sont a priori négatifs c'est un abominable salopard quand même ce Lapietta il a avec sa femme une relation qui est édifiante et qui fait que édifiante parce que c'est une relation amoureuse très très intense et magnifique qui fait qu'on ne peut pas le détester complètement et cette cette femme qui s'appelle Ariana 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 Matassa cette jeune fille Ariana Matassa donc il se trouve que Titus un des personnages récurrents qui est un inspecteur qui est un capitaine de police capitaine Titus connaît bien Ariana puisqu'il est cousin avec elle c'est ça il l'aidait à faire ses devoirs quand elle était enfant à hasard oui donc je lis un petit passage où il retrouve pour les besoins de son enquête sur l'enlèvement de Georges Lapietta il va voir Ariana il retrouve cette fille qu'il a connue au collège et qui était une brindille sans forme sèche comme un cotré comme ça et c'était la soeur d'un de ses copains d'école donc lui allait voir le copain il faisait les devoirs de la petite parce qu'il la retrouve il est surpris Titus se souvenait à présent parce que à 14 ans ou 15 ans la gamine était toute en bras en jambes avec un buste ficelle un de ses moustiques filiformes et démesurés qui ne piquent pas Titus l'avait aidé il l'appelait c'est pour ça il l'appelait mon cousin c'est ça les cousins tu es mon petit cousin parce que la gamine était comme un cousin Titus l'avait aidé à faire ses devoirs deux ou trois fois c'est vrai en allant rendre visite au Géco sans rien demander en retour allusion d'Ariana à certaines monnaies d'échange qu'exigeaient les boutonneux de sa classe la liberté buccale d'Ariana désolait son frère le pire disait le Géco c'est qu'elle n'y voit aucun mal c'est normal il m'a fait mes maths c'est pas possible son Gé Titus la vie a beau passer sur le corps elle vous métamorphose pas à ce point il lui demanda de but en blanc quand tu te regardes dans la glace mon petit cousin tu te reconnais je veux dire la gamine que tu étais tu la retrouves je me regarde rarement tout à fait impossible quand on veut à ce point ressembler à une image on joue forcément du miroir il faut dire qu'elle est adulte la sosie de Claudia Cardinal et dans il était une fois dans l'ouest si vous voyez c'est pas un cousin Titus tu vois une glace autour de toi une armoire une psyché quelque chose du genre même au plafond non tenture rideau chinoiserie accumulation d'anticailles pseudo-asiates faux désordre assez peu de lumière éclat d'or reflet de soie pourpre la quai du chaud plus que du lumineux de l'enveloppant du somptueux confiné pas de miroir avec ta gueule à la Christopher Walken et ton par-dessus en cachemire je suis sûr que tu te regardes plus souvent que moi dans la glace dis-moi non pour voir il dut admettre qu'il s'était fait une petite beauté avant de venir tu vois moi c'est le matin que ça se passe dans la salle de maquillage Georges Lapietta me fait cette tête là tous les matins depuis notre rencontre à l'âge où ça s'est mis en forme autour de mon squelette je ressemblais un peu à la Claudia cardinale d'il était une fois dans l'ouest c'est vrai il a fait le reste aujourd'hui j'en ai pour trois heures minimum c'est un peu plus long chaque année mais Georges prétend qu'il y arrivera jusqu'au bout elle aussi elle se maquille comme Verdun oui elle n'est pas d'un féminisme échevelé quand même elle se laisse transformer tous les jours en une image par ce type qu'il adore il est vrai mais c'est réciproque c'est même une passion qui va aller très loin parce que quand Georges Lapietta est donc séquestré par on ne vous dira pas qui il se conserve avec quel c'est un exemple d'amour qui suffit à lui-même j'ai vécu ça quand j'étais enfant tu faisais allusion à la bande dessinée un amour exemplaire quand j'étais gosse il y avait à côté de chez ma grand-mère un couple de gens qui étaient déjà vieux ils avaient plus de 60 ans et ben oui c'est à dire plus à peu près mon âge enfin oui je suis même plus vieux que ça encore et donc ils étaient vieux pour le petit enfant que j'étais moi j'avais 8 ans et ils étaient rigoureusement occupés à s'aimer d'un amour absolument improductif et alors la petite la bourgeoisie ambiante autour les détestait alors j'entendais moi j'étais enfant j'entendais oui ben bien sûr il lui a pas fait d'enfant il est bien trop égoïste comme ça à table ou alors il n'a jamais travaillé de sa vie beaucoup trop paresseux et évidemment moi je passais mon après-midi chez eux et je leur disais Jean c'est vrai que t'as jamais travaillé et j'en disais mon garçon en amour le travail est une séparation ou à Germaine je disais mais Germaine pourquoi vous avez pas d'enfant mon petit en amour pas d'intermédiaire et c'est un peu le couple Lapieta ils sont un peu comme ça c'est des amoureux absolument improductifs Lapieta fait des affaires par ailleurs mais c'est quelque chose j'ai toujours été fasciné par les gens qui s'aiment à vrai dire oui justement c'est un thème qu'on retrouve de façon très systématique dans tous les malhocènes et dans tous tes livres d'ailleurs c'est l'amour ou l'amitié ou les relations interpersonnelles contre comme un rempart contre la société ce sont des actes de résistance l'amour est un acte de résistance majeur mais vraiment vraiment et l'amitié aussi et en plus de ça l'amitié est aussi un acte de résistance qui repose de l'amour réfléchissez c'est vrai c'est vrai je veux dire que nos femmes n'écoutent pas ce sont des actes de résistance où nous sommes pourvu que nous nous y tenions nous sommes très solides l'amour nous rend très solides très peu dupes période électorale par exemple c'est très intéressant d'être amoureux de sa femme et d'avoir des amis ça rend peu dupes alors je ne sais pas si nous avons encore le temps d'aborder un dernier thème que nous avions prévu on en avait prévu un certain nombre parce qu'il faudrait aussi que vous ayez le temps de poser des questions vous-même de participer juste alors une toute petite chose sur tu as parlé tout à l'heure tu as prononcé le mot de cohérence et il y a un personnage dans les Malocènes qu'on retrouve ici qui s'appelle Coudrier oui qui est un commissaire divisionnaire de police qui est d'une certaine façon le père spirituel de Malocènes enfin il a pris Malocènes sous sa protection et lui il a une certaine idée de la cohérence mais c'est très important parce que c'est une vision à la fois de la justice mais aussi de la littérature dans le fond ça pourrait s'appliquer au roman d'après Coudrier tout enquêteur bosse comme un romancier il cherche la cohérence Coudrier affirme que les erreurs judiciaires procèdent presque toutes d'un excès de cohérence romanesque à tous les niveaux de l'enquête gendarmerie police judiciaire instruction expertise psychiatrique jusque dans le prétoire chacun s'acharne à bâtir une histoire plausible à créer une chaîne logique entre de supposés mobiles et de prétendus passages à l'acte quand ça cloche un peu on force sans trop nous en rendre compte et on fout en tole le suspect le plus logiquement compatible on cherche la cohérence selon Coudrier il n'y a pas de meilleure recette pour fabriquer une erreur judiciaire et Malocène en sait quelque chose c'est pour ça que le roman s'appelle le cas Malocène parce que le divisionnaire Coudrier est en train d'écrire un essai sur les dangers de la cohérence en matière d'erreur judiciaire et il prend Malocène comme exemple toute sa vie il a vu ce garçon ce qui semblait incarner la culpabilité en permanence et qui était l'innocence même et il en faisait un cours magistral à tous les flics qui passaient sous sa juridiction et voilà il apprenait aux policiers à ne pas se laisser immédiatement happer par les apparences de la cohérence il donnait Malocène comme exemple c'est le d'ailleurs le roman porte deux titres le cas Malocène qui est laissé écrit par Coudrier et Il m'ont menti qui est le roman écrit par Alceste il n'y a rien de moi là-dedans tout est mais alors justement est-ce que la cohérence ça n'est pas pour le romancier également un danger l'excès de cohérence c'est-à-dire que le romancier il a tendance à vouloir boucler son histoire de façon la plus parfaite possible mais s'il le fait s'il pêche par excès de cohérence peut-être que ça empêche aussi la vie de circuler dans le dans les phrases oui si les ficelles si les ficelles sont trop visibles mais même s'il n'y a pas de ficelles à partir du moment où tombe le point final c'est ce que c'est ce que le capitaine Titus dit d'ailleurs à son collègue Silistri il dit mon vieux la cohérence c'est quand tout est fini on ne peut pas parler de cohérence avant notre notre mort et dans nos propres vies si nous faisions de façon lucide et calme le pourcentage de ce que nous devons à la cohérence entre ce que nous avons vécu et ce que nous avons décidé de vivre je suis sûr qu'on ne dépasserait pas les 10% mais à 10% de cohérence tout le reste c'est du hasard de l'occasion de l'opportunité du si je sors d'ici et qu'un une brique me tombe sur la tête on arrive à la cohérence finale c'est mais et on a très souvent vu nous avons vécu regardez par exemple cette affaire judiciaire épouvantable qui était l'affaire l'affaire d'Outreau de quoi s'agissait-il pardon oui je vous passe l'exemple il est un peu long mais bon bref non mais parce que c'est intéressant on a tous vécu ça et nous y avons nous y avons vu que du feu autant que nous étions nous étions devant nos télévisions et on voyait cette affaire se dérouler où des gens une douzaine de personnes sont allées en prison parce que un juge d'instruction les avait vus fréquenter un appartement où deux parents débiles faisaient des choses épouvantables ils faisaient faire des choses épouvantables avec leurs enfants très bien ces douze personnes étaient là et sont toutes allées en prison or en regardant cette affaire de Pré le premier jour dans la télévision on était ensemble on se dit mais attends l'huissier est venu là pour déposer des plaintes le boulanger fréquentait cette famille pour apporter le pain le curé l'assistante sociale et on s'est aperçu que toutes les personnes qui étaient là étaient là pour une raison très précise liée à son métier personnel combien y avait-il de chance sur mille pour que ces personnes soient pédophiles toutes aucune aucune mais la cohérence comment dire c'est vraiment un travers judiciaire étrange la cohérence préalable a fait que tous ces gens sont allés en prison où ils ont été déclarés innocents bien entendu mais longtemps après après le traumatisme de la prison etc fin de la paire aux raisons alors avant de vous donner la parole je pense qu'il y a une ou deux ou trois questions qui ont été posées par des des personnes qui n'ont pas pu venir ici donc nous allons écouter les questions qui vont apparaître ici monsieur Pénac bonjour je suis ravie de pouvoir vous poser cette question voyez ce livre a été longtemps mon livre de chevet et vous avez écrit donc dans chaque rin d'école que parler de l'avenir c'est mesurer l'infini avec un décimètre et ma question porte sur l'avenir vous expliquez que l'avenir pose problème aux jeunes et qu'ils ont beaucoup de difficultés à gérer cet avenir à l'école que suggériez-vous à l'éducation nationale pour que nos jeunes puissent aborder l'avenir plus sereinement nom d'un chien combien de temps avons-nous devant nous pour répondre à cette question non simplement aux mamans qui ont des enfants qui posent problème à l'école j'ai observé j'ai été prof pendant 30 ans et j'ai observé que pour ces mamans là elle n'envisageait l'avenir que comme un présent aggravé et bien il ne faut pas voilà parce que des tas d'autres facteurs entrent en cause l'évolution de l'enfant les hasards de la vie les moments où vont se déclencher certaines facultés qui se déclenchent plus tôt chez d'autres etc moi qui ai passé mon bac à 20 ans révolu et qui ai fait le désespoir de ma pauvre mère je suis bien placé pour dire qu'il ne faut jamais désespérer de l'avenir pour des raisons scolaires ensuite pour que en fait pour que les enfants cessent tout simplement d'avoir peur de leur statut scolaire cette dame me demande qu'est-ce que vous diriez à l'éducation nationale mais je souhaiterais une éducation nationale où les inspecteurs d'académie soient formés pour aller pêcher partout sur le territoire les gens qui savent enseigner en dehors des des seules normes proposées par les concours il y a un nombre inouï de professeurs qui savent faire qui savent faire en sorte que leurs enfants n'aient pas peur qu'ils savent se faisant éveiller les curiosités qu'ils savent satisfaire les curiosités éveillées qu'ils savent installer tout ça dans une espèce de climat d'énergie joyeuse etc j'en ai vu en me baladant il y en a qui torturent les gosses avec mes bouquins donc je me promène je vois des profs et je suis sidéré par le nombre de gens qui savent y faire et leur solitude leur extrême solitude en général ils dérangent même plutôt dans leur établissement ils emmènent les enfants au théâtre ça fout la pagaille dans les horaires etc mais je rêve d'une éducation nationale qui irait vers ces gens là les recruterait pour qu'ils exportent parce que l'excuse on leur dit ah oui mais lui il a du talent elle elle a du talent elle est douée cette fille non ils font un enseignement réfléchi et les trois quarts de leur méthode sont exportables applicables par d'autres que il faut simplement avoir la curiosité que l'éducation nationale est la curiosité de la nature de ces méthodes mises au point par ces individus qui sont très nombreux et ça irait déjà un peu mieux je crois alors bonjour monsieur Pénac alors moi j'aimerais savoir pourquoi vous avez entendu aussi longtemps pour nous compter à nouveau les aventures de Malocène et pour comment vous avez eu l'idée de ce personnage en fait moi je n'ai pas attendu longtemps j'ai fait autre chose entre temps et puis un jour j'ai eu envie de me replonger dans cette écriture l'écriture malocèneienne qui était spécifique aux Malocènes c'était une écriture que j'avais mise au point pour écrire les Malocènes et j'ai envie de la retrouver comme on a je ne sais pas envie de plonger dans une rivière quant à savoir d'où vient le personnage de Malocène du bouc émissaire professionnel c'était après une lecture de René Girard philosophe qui a on va la faire brève parce que la pensée de Girard est complexe mais qui a en gros démontré que les groupes humains se constituent par rejet d'un des leurs qui est censé exprimer tous les défauts du groupe quand vous êtes professeur et je suppose qu'il y en a dans la salle on voit ça avec nos classes et une des attentions que je portais à mes classes dès le début de l'année c'était justement que les élèves ne se constituent pas en groupe qui excluent l'un des leurs comme bouc émissaire et je pense à ça aujourd'hui parce que je pense au thème des réfugiés nous avons aujourd'hui nous vivons au niveau de la société tout entière nous vivons une bouc émissarisation caractérisée d'individus qui sont en train de mourir en Méditerranée ou ailleurs noyés qui sont les réfugiés qui nous viennent de l'autre côté de la Méditerranée et qui nous sont présentés comme des hordes des hordes pourquoi ? parce qu'on ne les montre que dans des camps surpeuplés que sur des routes interminables que dans des bateaux qui coulent et alors les 66 millions de français que nous sommes on regarde ces gens-là comme s'ils nous étions seuls et que la multitude c'était eux et du coup un instinct assez abominable de protection de soi fait que on admet tranquillement que ni notre gouvernement ni l'Europe ne leur viennent en aide il n'y a que des particuliers qui refusent de les bouc émissariser qui leur viennent en aide et là j'en profite pour vous parler d'une association qui est l'association SOS Méditerranée qui n'a pas un denier public elle n'a que notre argent nous leur donnons pour les aider qui a affrété un bateau qui en un an a sauvé 17 000 personnes qu'elle dépose en Italie les Italiens sont plus honorables que nous sur ce terrain-là et pour en finir avec ce thème essayez d'imaginer ce que fut le 20ème siècle français 1910 émigration juive massive d'Europe centrale pour éviter les pogroms 1915 émigration arménienne massive pour éviter les massacres turcs 1917 à 1920 émigration russe massive pour éviter les contre-coups de la révolution à partir des années 20-30 émigration italienne espagnole portugaise pour éviter pour sauver des fascistes et tout ça un grand nombre de personnes à chaque fois et qui chaque fois étaient d'ailleurs accueillis par des colibés mais c'est pas très grave les colibés racistes mais qui s'intégraient quand même etc ensuite après-guerre migration Afrique occidentale migration d'Afrique du Nord après les décolonisations massive aussi de gens qui eux aussi se sont intégrés et certains sont retournés chez eux etc et ainsi de suite 1975 défaite des américains en Vietnam migration chinoise boat people vietnamienne en France ensuite guerre de Yougoslavie migration serbe migration croate en France les colonels grecs pareil migration en France et ainsi de suite jusqu'à présent or à cause de la fin des trente glorieuses à cause d'une récession économique qui est réelle à cause perte de pouvoir d'achat des classes moyennes on a réussi à installer dans notre subconscient d'aujourd'hui qu'il ne faut pas accepter d'immigrer qu'ils sont trop nombreux seraient-ils trois que nous continuerions à les trouver trop nombreux or ces gens et que ce soit d'ailleurs à notre échelle ou à l'échelle de l'Europe 60 millions de français ou 560 millions d'européens le résultat est le même il n'y a que quelques individus qui réfléchissent calmement qui décident non on ne peut pas laisser ces gens se noyer dans la Méditerranée et ils y vont et je vous demande de leur donner un coup de main si vous le pouvez ça s'appelle SOS Méditerranée et pour revenir pour en finir avec le site est très bien fait et c'est très facile à trouver sur internet chaque journée de sortie en mer coûte 11 000 euros autant vous dire qu'ils ont besoin d'aide et c'est pour en revenir et pour retomber sur le thème du bouc émissaire nos boucs émissaires d'aujourd'hui c'est eux or eux c'est nous ce sont juste des hasards historiques et géographiques qui font que nous ne sommes pas à leur place en ce moment mais ils sont les boucs émissaires autour desquels nous contre lesquels nous fédérons l'idée que nous nous faisons de la France d'aujourd'hui merci d'avoir été merci à vous merci à vous Applaudissements